Bonjour Frères et Sœurs, je vais prendre huit à dix minutes de votre temps pour vous parler, alors soyez très attentifs. Les Frères et Sœurs, ce sont des révélations. La plupart du temps, les gens à l'Eglise ne savent pas qui est le diable et son mot d'opération. Certains disent que le diable se trouve en enfer là-bas. D'autant qu'on pense qu'ils n'existent pas. Mais, moi je vais vous dire une chose. Je vais vous dire que s'il y a une chose à laquelle vous devez croire, c'est la parole de Dieu. Ça ne trahit jamais, ça ne manque pas. Dans la parole de Dieu, on nous dit que le diable se déguise en âge de lumière. Et certaines personnes se posent à cause de soi-même. Comment ? Comment est-ce que le diable peut-il se déguiser en âge de lumière ? Et quand il se déguise en âge de lumière, à quoi ça ressemble ? Eh bien, Dieu me pousse à vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez l'écran. Regardez l'écran. Regardez cette fille-là. Et regardez cette personne qui est là-bas. Est-ce que vous voyez bien les deux personnes ? OK. Y a-t-il une trace sur cette personne qui vous montre que le diable n'est pas ? Mais bien sûr que non. Est-ce que quand vous regardez cet homme qui est là-bas, est-ce que vous voyez le diable en lui ? Non. Et quand vous regardez cette fille-là ici, est-ce que vous voyez le diable sur son visage ? Non. La plupart des gens ici vont dire « Ah, vraiment elle est belle, elle est belle, on aimerait l'avoir pour femme. » C'est là qu'on dit que le diable se déguise en âge de lumière. Si vous le voyez comme de belles personnes, c'est parce que le diable s'est déguisé en âge de lumière. En général, quand le diable s'est déguise en âge de lumière, la première chose c'est que vous le voyez comme une belle personne. Une personne qui a tout pour attirer votre regard. Car... C'est là même la clé. C'est là même la chose. On nous dit que le diable s'est déguise en âge de lumière. Quand on dit que le diable s'est déguise en âge de lumière, ça veut dire que dès que vous l'avez vu, vous avez cru que c'était une personne chouerie. Non, non, non. Oui, 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 c'est ça. Ha ! Dès que vous voyez le diable, vous pensez qu'il est beau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Le diable que vous croyez voir avec des cornes, ce ne sera plus lui. Le diable que vous croyez voir avec des sabots ou bien comme des démons, ou bien comme vous avez l'habitude de voir. Non, 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 non. Ce n'est plus lui. Le diable a changé de forme. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire les formes en même temps. Le diable, il a changé de forme et il s'est déguise en un bel homme. C'est-à-dire, quand vous regardez les mots aujourd'hui, l'idéal, quand une femme dit, voici l'homme que je souhaite avoir, ou bien c'est mon genre. Quand une femme dit, voici mon genre. Ou bien quand un homme dit, voici mon genre. Le genre de femme qu'une femme, le genre de femme qu'un homme veut avoir, ou le genre d'homme qu'une femme veut avoir, c'est à cela que ressemble le diable. Ou peut ressembler le diable. Il s'est déguise en la personne que vous aimez. Ou vraiment. Il change de forme. Il joue plusieurs rôles. Mettez-vous dans la tête que le diable joue plusieurs rôles. Et le diable, vous n'allez pas le rouler, vous n'allez jamais le retrouver, comme je vous l'ai dit, sous une forme avec des cornes et tout ça. Noa, il sera en l'homme. Le diable sera en l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va marcher avec vous. Il va marcher avec le monde. C'est-à-dire que vous allez au supermarché. Il est là-bas. Lui aussi, il fait des achats. Vous arrivez au cinéma. Il est assis là-bas aussi. Et lui aussi. Il a décidé de regarder le film. Et il a des amis. Et il se cache sous la peau d'une belle créature. Comme vous voyez, vous voyez une belle femme. Comme vous le voyez, vous voyez un peu lourd. Mais c'est qu'il y a à l'intérieur, là. C'est que les ténèbres. Les ténèbres de ce monsieur ténèbres. Du coup, Céte se retrouve avec le diable comme ami. Oui. Avec le diable pour ami. Voilà. Voilà. Là, le diable devient un meilleur ami. Et quand vous rencontrez cette amie-là. Ou bien quand vous rencontrez cette fille-là. Cette fille-là, quand vous avez vu que vous avez aimé. Comme elle vous parle. Elle vous parle doucement. Elle vous parle doucement. Vous avez l'impression que vous êtes tombé sur un ange. Mais moi, je vous dis, c'est trop beau pour être frère. C'est trop beau pour être vrai. Premièrement, vous devez savoir que le diable, quand il attaque, il vient d'abord pour gagner la confiance des gens. Premièrement, une fois qu'il a gagné votre confiance, il va vous amener à le désirer. Ça veut dire quoi? Premièrement, le diable ne vous connaît pas. Donc, il vient. Il essaie de vous charmer. Il essaie de vous faire croire qu'il est une bonne personne. C'est comme un homme. Il vient de rencontrer une fille. Il veut faire croire à la fille-là qu'il est une bonne personne. Alors que c'est un faux type. Il va blaguer la fille à des cadeaux. Il va lui dire des beaux mots. Il va l'amondir. Il va lui dire des choses qui n'existent pas. Il va lui dire des choses qui n'existent pas. Il va croire que vraiment elle est tombée sur la bonne personne. Mais au moment où il aurait eu ce qu'il voulait avoir, là vous allez voir son vrai visage. Le vrai visage, là, que vous n'avez pas vu auparavant, voici, après avoir touché avec vous, il vous montre son vrai visage. Et c'est là où vous allez voir la vraie personne. Et si vous avez épousé cette personne, vous allez voir ce que vous allez voir. Et le diable vous dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Il était marrant au diable. Et le diable a refusé de se divorcer. Ha! Maintenant tu as dit quoi? Ha! Non, tu m'as menti! Il a cru que tu étais une bonne personne. Tu as caché ton mauvais comportement. Non, tu as dit d'abord qu'on soit marié. Mais tu as dit de voir d'abord mon caleçon avant de vous montrer ton vrai comportement. Tu es méchant, tu es méchant. Mais si tu dis à un diable qu'il est méchant, il va bien rigoler. Parce que tu n'as pas besoin de lui dire qui il est. Moi je viens de te dire comment, moi je viens ici pour te dire comment le diable se déguise en âge de lumière. Si c'est une fille qui vivait un homme, vous allez voir qu'elle va tout faire pour gagner votre coeur. En quoi faisant? En essayant de faire croire à vos proches qu'elle est une bonne personne. Ou de vous faire croire à vous même que vous devez avoir confiance en elle. Elle va vous séduire à gauche et à droite. Mais vous allez voir un homme, mais vous n'allez pas voir le diable. Mais vous allez voir une femme, mais vous n'allez pas voir le diable. Vous ne pensez pas que vous allez voir le diable de chrono. Je vous le dis, vous ne pensez pas que vous allez voir le diable de chrono. Le diable se trouve dans le comportement mauvais des humains. Écoutez bien, écoutez très bien. Ne dites pas que je ne vous ai pas le dire. Les gens sont devenus méchants. Et d'autres personnes s'interrompent. Ah, comment est-ce que les gens sont-ils devenus si méchants? Si les gens sont méchants, c'est parce qu'ils étaient méchants il y a très longtemps. C'est la vraie nature. C'est la vraie nature qu'elle a. C'est le diable qu'elle possède. Les gens sont possédés. Et ils sont avec vous. Ils sont autour de vous. Dès que tu rencontres une fille ou bien une personne, qui que ce soit, mets-toi en esprit. C'est-à-dire ferme les yeux un peu. Ne regarde pas son corps. Ne regarde pas de l'apparition, ça va te tromper. Et tu demandes à Dieu de te montrer qui est réellement cette personne. Qui est réellement cette personne que tu as vu voir? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Qu'est-ce que ce maquillage, ce make-up la cache? Et tu vas te montrer son cœur. Et tu vas voir qui est la personne. Ma frère et soeur, ne tombez pas sur le diable. Parce que comment tomber sur le diable, c'est la souffrance. C'est comme un homme. Il rencontre une fille. Il épouse la fille. Croyant que c'est une bonne fille. Et après, il se rend compte qu'il a posé une femme mauvaise. Tellement méchante que lui-même, il a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'il n'a pas pu voir ça au paragone? Du coup, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit maintenant à ses amis? Il dit maintenant à ses amis. La plus grande erreur qu'un homme riche peut commettre dans sa vie, c'est d'épouser une mauvaise femme. Une mauvaise femme. Une mauvaise femme, c'est celle-là qui obéit aux ordres du diable directement. C'est-à-dire comme vous l'avez vu auparavant. Elle vous a attiré. Elle a tout fait pour gagner votre conscience. Jusqu'à vous l'avez posé, c'est que vraiment, elle a caché son jeu. Vraiment, ça peut même durer très longtemps. Un an. Dix ans. Il prend le temps. Mais celui qui est foiré, qui voit les soucis, va le détecter cette affaire-là. Immédiatement. Avant que cela commence. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas le distraire. Maintenant, il vous a blaguez. Vous l'avez posé. Elle montre son vrai visage. Vous avez l'impression que c'est l'enfer sur terre. Même pour rentrer à la maison, vous n'avez peur d'entrer à la maison. Parce que c'est encore la bagarre. Par là. Il n'y a pas la paix dans la maison. Vaut mieux une maison avec peu de nourriture et la paix. Vaut mieux qu'une grande maison avec beaucoup de nourriture, avec la guerre. Voici ce que le diable fait. Et la fille, la comble, je vous l'ai dit. Elle va recevoir des ordres venant du diable lui-même. Et tout ce que le diable va lui demander de faire maintenant, c'est ce qu'elle va faire. Si le diable lui demande de vous chiffrer, elle va tout faire pour vous chiffrer. Si le diable lui demande de tout faire pour vous mettre en colère, elle va se mettre à faire des bêtises. Si des bêtises, même ce qui est impossible à réaliser. Pour que vous puissiez vous mettre en colère. Mais ne vous mettez pas en colère. Faites tout pour vous contenir. Dès que vous voyez un tel comportement, vous êtes un homme mauvais d'une femme. Mettez-vous dans la tête que c'est le diable. Mettez-vous dans la tête que c'est le diable. Le diable se trouve dans les comportements des gens, dans les mauvais comportements. Vous allez les découvrir. Et si je vous en parle, c'est parce que les gens sont devenus très méchants. Et je me pousse à vous en parler, comme je vous l'ai dit. Ne pensez pas que le diable se présente à vous comme un démon que vous avez l'habitude de voir sur Google. Ne pensez pas que le diable se présente à vous comme une vilaine personne. Non, 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 non. Ça, c'est fini, ça. Le diable se présente comme un ange de lumière. C'est-à-dire un démon dans la peau d'une belle personne. Ou un ange, pour être plus clair. Ça, là. Qu'est-ce que ça ne quitte pas de votre tête ? Ne soyez pas distraits et regardez le moins de comportements, le moins de mouvements des gens autour de vous. L'homme n'est pas l'homme, mais il fait semblant de mille hommes. L'homme n'est pas l'homme, mais il fait semblant de mille hommes. Le diable ne peut pas en faire. Il est parmi nous aussi. Il est autour de nous. Le diable est plus proche de vous que vous me pensez. Je vous dis que le diable se trouve en l'être humain et c'est dans leur caractère, leur comportement de le comprendre. Il y a une fille qui est déçue d'un homme. Elle est très déçue. Elle fait tout pour faire plaisir à cette personne. Mais cette personne-là n'est jamais reconnaissante. Ma chérie, ne te fatigue plus. C'est le diable. Cette personne ne sera jamais reconnaissante. Quelque soit le bienfait que tu as fait. Même si tu veux déplacer la lune pour lui donner. Ou bien le soleil pour lui donner. Cette personne ne sera jamais reconnaissante. Pourquoi ? Parce que cette personne est possédée par l'esprit diable. Un démon qui fait qu'il se compose de la sorte. Je veux que cette personne-là, elle, se compose de la sorte. Je crois, c'est l'esprit que je ne vous ai pas dit. Si vous allez à l'église et que vous priez. Et que vous dites, oh, j'envoie que le feu sur le diable. J'envoie que le feu sur le diable. Ne pensez pas que le diable se trouve là où vous envoyez le feu. Il ne se trouve plus là-bas. Il se trouve auprès de vous. Même à l'église où vous êtes là. Il a essayé de prier aussi. Et puis lui aussi il envoie le feu sur le diable. Lui aussi dit, oh, j'envoie le feu sur le diable. Le sorcelle, lui aussi dit qu'il envoie le feu sur le diable. Genre le diable qui envoie le feu sur le diable. Mais ils sont en église avec vous. Ils sont en église avec vous. Que se passe quand le diable devient pasteur ? C'est le mec qui prie, qui a tenté de prier là. Le pasteur qui a tenté de prier là-bas là. Et vous pouvez vous dire, oh, voici le papa pasteur. Hey, le daddy, le daddy. Que se passe quand le daddy est là sur le diable lui-même ? Le daddy envoie le feu sur le diable. Le daddy qui a possédé par le diable envoie le feu sur le diable aussi. Voici ce qui veut dire que le diable se transforme en linge de lumière. Si vous choisissez le diable avec des cornes, je vous dis. Le diable n'a plus de cornes. Le diable est beau. Et celui qui maîtrise ce monde. Celui qui est le plus riche de ce monde. Il est positionné dans les endroits les plus élevés de ce monde. Souvent vous l'appendissez même. Souvent vous votez. Et il y a les des gens qui arrivent vous votez. Et puis vous le nommer président de la république. C'est ce que vous vous en rendez compte. Et il rigole après ! Il s'est dit que vous ne le avez pas vu. Et vous ne savez pas qui il est. Mais après, là. Vous pouvez le voir sous le froid visage. C'est là maintenant. Les gens vont sortir dans la gantte et dire On veut plus ! Va à temps président ! On veut plus ! Va à temps ! on ne veut plus, on ne veut plus, va, tu ne veux que le chasse le président. Parce que le président, il va faire les choses qui ne vous arrange plus. Ah ! En tout cas, vous allez bâcher beaucoup. Vous savez, vous voulez qu'il y en même temps. Vous allez bâcher beaucoup. Et si vous avez des fois, là, et si vous avez des fois, vous portez du fouillet ? Là encore, préparez-vous. Le diable va vous suggérer deux ou trois autres personnes, même quatre, qui vont venir faire une autre élection. Il a dit que, oh, on a conscience de cette personne, cette personne peut faire notre affaire. Et tout le monde est de cette personne. Les délations viennent, elles calment. Et tout le monde est content. Oh, voici le président, le nouveau président, il est quand même au thème, qui fera notre affaire. Au début du monde, il y a cette personne, de ce nouveau président, de ce nouvel président. C'est qu'il s'est passé. Cette personne va bien se comporter. Cette personne va faire les choses d'abord pour faire plaisir. Mais bon matin, boum, ce comportement change. Cette personne joue un autre rôle maintenant. Le rôle du méchant. Le diable qui s'est joué à les gentils, là. Maintenant, il s'est joué le rôle du méchant. Vous voyez maintenant les gens qui l'ont mis au pouvoir de santé, vous maintenant regrettez. Vous commencez à regretter. Eh, si on savait, oh, si on savait. Pourquoi l'a mis au pouvoir, oh, yé, qui nous a envoyé, qui nous a envoyé. Vous l'avez dans la merde, mais vous ne savez pas. Le diable joue avec votre esprit. Voyage avec votre âme, celle-là. Voyage avec vous. Le diable et le diable sont candidats pour les élections présidentielles. Et vous n'arrivez pas à voir où est le diable. Où est le diable ? Mais là, toutes ces personnes que vous voulez voter, là, sont des diables. Ce sont des représentants du diable. Aucun n'est pas dedans. Ils font semblable. Ils jouent un rôle. Ils se déguisent en oeufs de lumière. Ils sont là, te tordés, des rires. Vous ne voyez pas que les gens qui font... Les gens politiques, elles passent tout le temps à rire. Vous ne voyez pas qu'ils sont toujours joviens. Toujours en voie-là dedans. Vous pensez que c'est quoi ? C'est ça qu'on appelle le diable, ce délit d'un oeuf de lumière, là. Ils représentent tous le diable. Ce sont les mots diables. Ce conseil, si vous cherchez une personne qui fera vraiment apporter quelque chose à votre vie, ne cherchez pas loin. C'est Dieu. Seul Dieu pourra vous changer votre vie. Tout ce que vous recevez sur la terre ici, ne comptez pas sur eux. Ils vont vous trahir. Ils vont tous vous décevoir. Ce que vous souhaitez, ils ne vont pas vous donner ça. Mais nous ne pouvons pas vous apporter la paix. Au pire des cas, s'ils vous donnent ce que vous souhaitez, c'est qu'il y aura dix mille personnes au moins qui vont souffrir. Jean, ils vont vous corrompre. Afin qu'ils vont vous corrompre, ils vont vous plaquer, ils vont vous dire, « Oh bon, tu donnes de l'argent, pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire. » Mais ne livre pas nos secrets. Et il faut laisser les dix mille personnes que cela va souffrir. Dans ce moment, voici ce que je dis. Le diable s'est déguisé en l'âge de lumière. Et moi, je l'ai reçu. Faites attention à mes frères et soeurs. Ce n'est pas tout ce qui est obligé de l'or. Ça signifie la même chose. Ce n'est pas tout ce qui est obligé de l'or. Le diable s'est déguisé en l'âge de lumière. Vous ne conçuez jamais en l'homme. C'est la même chose. C'est la même signification que Dieu vous conseille ce soir. Je vous donne votre prochaine vidéo.